Bonjour YouTube ! Dans la vidéo précédente, on a abordé la notion de méthode, qu'on appelle aussi les fonctions. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux nouvelles notions qui sont fortement liées aux méthodes, qu'on utilise très souvent, car en fait elles sont un petit peu omniprésentes en programmation orientée objet, mais dont on ne connaît pas forcément le nom. Typiquement, j'ai déjà vu des développeurs qui utilisaient ces concepts, mais qui ne savaient pas que ça s'appelait de cette manière. On va donc découvrir dans cette vidéo les notions de surcharge et de polymorphisme. On est parti ! Ok, alors ce qu'on appelle surcharge, ou plutôt surcharge de méthode, c'est tout simplement une même déclaration, mais avec des paramètres différents. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la déclaration de méthode, et bien ici, c'est toujours la même déclaration, mais avec des paramètres différents. Par exemple ici, on a deux méthodes qui ont la même déclaration, public, café, faire un café. Cependant, les paramètres entre parenthèses sont différents. La première n'en a pas, la seconde en a un, qui est un type booléen, donc vrai ou faux, qui s'appelle ajouter un sucre. Ici, on est donc face à une surcharge de la méthode faire un café. On aurait pu encore une fois surcharger la méthode faire un café en en créant une troisième, avec en paramètres supplémentaires, integer nombre de sucre, pour indiquer le nombre de sucre qu'on veut mettre dans notre café. Vous remarquerez ici qu'on a inclus la première méthode dans la seconde. En effet, dans la seconde méthode faire un café, plutôt que de réécrire les lignes de code café égale new café return café, et bien on a simplement appelé cette même méthode dans la seconde pour factoriser le code, comme ça il n'y a pas de répétition. La seule différence qu'on va voir ici, c'est que la seconde méthode, elle a une condition, est-ce que je dois ajouter un sucre ou non ? Et si c'est le cas, alors on ajoute un sucre. Comme ça, on va garder une cohérence dans notre code, c'est beaucoup plus propre, c'est plus facile à maintenir, et c'est mieux pour les autres collègues développeurs qui vont reprendre votre code derrière, afin de mieux comprendre là où vous avez voulu en venir. Voilà, donc la surcharge, c'est pas plus compliqué. Lorsque vous allez vouloir utiliser ou plutôt appeler les méthodes de cette surcharge, ça prendra donc cette forme-ci. Le premier exemple, on va faire un café sans paramètre, donc avec des parenthèses vides. Le deuxième exemple, on appelle toujours la méthode faire un café, mais cette fois-ci avec la valeur true, car c'est un booléen, c'est true ou false, vrai ou faux. Et en précisant ce paramètre, on va donc faire référence à cette deuxième méthode qui prend en paramètre un booléen. Et donc avec ces deux exemples, on va pouvoir rebondir sur le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est tout simplement un comportement différent pour un même nom. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. On a deux méthodes faire un café qui vont vous renvoyer un café, elles ont des nombres de paramètres différents, mais en soi vous avez le même nom de méthode, faire un café, cependant les deux méthodes ne font pas la même chose. Elles vont en effet renvoyer un café, mais il va y avoir des variations. La première vous renvoie simplement un café, la deuxième vous renvoie un café avec potentiellement un sucre à l'intérieur. Donc voilà, le polymorphisme c'est aussi simple que ça, c'est deux comportements différents ou plusieurs comportements différents pour le même nom d'une méthode. On va en distinguer deux types en particulier. Ici j'ai repris un exemple qu'on a vu dans une vidéo précédente sur l'héritage et sur les classes abstraites. Et on va reprendre également les deux classes filles de cet exemple, à savoir voiture et moto. On va se concentrer ici sur les deux types de polymorphisme qui existent. On va trouver le premier qui est le type ad hoc. On va trouver dans cette classe véhicule deux fois la méthode avancée. Plus précisément, on trouve une surcharge de cette méthode avancée. Elle a par défaut aucun argument. Et la deuxième a un argument integer distance. Ici on appelle ça du polymorphisme ad hoc parce que les deux méthodes sont dans la même classe, tout simplement. Le deuxième type ça va être le polymorphisme par héritage. Ici on voit qu'il y a la méthode démarrer qui est déclarée dans la classe véhicule. Elle est abstraite, donc les classes voiture et moto qui sont filles de véhicule vont devoir redéfinir les implémentations, donc la définition, ou plutôt le corps de méthode de la méthode démarrer. Et donc on se retrouvera dans une situation où la voiture et la moto ont la même classe mère. Elles ont les mêmes méthodes déclarées. Par contre, elles n'auront pas le même corps de méthode parce qu'on va partir du principe ici que voiture et moto ne démarrent pas de la même manière. Donc les lignes de code à l'intérieur de démarrer pour la voiture et pour la moto ne seront pas pareilles. On a donc encore une fois un seul et même nom de méthode qui est partagé par les deux classes filles. Mais le contenu de cette méthode, le corps de cette méthode sera différent. C'est donc du polymorphisme. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Elle aurait été plus rapide que d'habitude parce que pour le coup, je ne pense pas que ça vaille le coup de passer 20 minutes sur ces deux notions. Au moins maintenant, quand vous allez les utiliser, vous saurez à quoi est-ce que ça correspond réellement. Dans les prochaines vidéos, on va aborder toutes les notions de boucle, de condition, de généricité. Je vous invite à voir la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On est sur le Jira WS. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !